bonjour à tous j'espère que vous allez bien dans cette vidéo je vais partir à la découverte de Xclude de Microsoft j'ai été heureux élu en fait à avoir eu l'opportunité de pouvoir le tester donc j'ai reçu un mail que j'avais la possibilité de tester le service de Microsoft qui est en bêta donc Xclude qu'est ce que c'est c'est le service de streaming qui permet de jouer à des jeux sur son ordinateur que ce soit pc ou mac ipad téléphone android ou les différentes tablettes android voilà c'est un service qui n'est pas encore abouti donc je pense qu'il y aura quelques problèmes quelques latences puisque le service n'est pas encore abouti comme je l'ai dit de ce que j'ai pu apercevoir en tout cas sur comme information donc pour l'instant le service est en 720p donc voilà ma manette est connectée à mon iPad donc on va essayer de voir comment ça se présente avec le service de Microsoft donc faudrait savoir aussi que avec le petit problème qui a eu ces quelques derniers temps avec Microsoft et Apple qu'il n'y a pas la possibilité d'avoir une application native sur les périphériques IOS du moins il n'y a pas vraiment d'application c'est plutôt on utilise du moins Microsoft utilise une page web donc Safari on se connecte directement on met ses identifiants et ça nous permet de jouer sur son iPad ou sur son pc on peut se dire que si c'est sur Safari donc il y aura beaucoup plus de latence que si c'était une application native donc on verra comment ça se présentera donc je suis déjà équipé manette en main donc ma manette elle est connectée à mon iPad donc on va voir comment ça se présente sur ios allez tout de suite les gars et donc voilà sur mon iPad donc j'ai préalablement mis un petit raccourci pour lancer directement exclude donc voilà je clique dessus donc ça se présente comme cela donc voilà donc il faut se connecter mettre les identifiants voilà je me connecte donc alors ça donne quoi là maintenant ok ça va donc là c'est passé ok c'est en anglais non c'est en non c'est en anglais là donc pour pourtant c'est mis en français belgique pourtant ça mais quand même en anglais donc mais bon c'est le service est en bêta on peut le voir ici la bêta donc je veux passer un petit jeu je sais pas qu'est ce que je pourrais essayer donc voilà j'ai la manette en main donc voilà je vais essayer voilà je vais essayer ça street of rage 4 donc histoire de voir comment ça se présente bon ça prend un peu de temps faut savoir aussi que je suis pas connecté en filaire c'est un iPad donc c'est plutôt en wifi donc je suis assez éloigné de la box internet donc est-ce que je suis prêt à jouer ok d'accord donc il faut que je clique ok la manette fonctionne pas donc je vais voir ce que ça donne si ça fonctionne ciment ok je suis connecté donc voilà appuyer sur une touche donc là directement je sais pas si vous entendez un peu le son de 2 du jeu donc je sais pas je pense que je vais le couper au car ou si je voudrais pas avoir des problèmes avec avec youtube donc voilà donc je vais lancer le mode histoire donc c'est un jeu que je jouais sur l' xbox donc voilà donc très difficile donc je vais jouer avec mon personnage donc voilà alors 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 ok je vais passer un peu tout ça pour l'instant ça va ça change un peu quand même beaucoup de temps quand même ok ça va donc voilà une petite latence non là ça va ok ok oh ça va ça fonctionne assez bien franchement après c'est pas un jeu assez gourmand en 4k à 60 fps etc mais on voit qu'il ya un peu de latence en fait entre ce que je suis en train de faire et est ce que ça donne en fait à l'écran il y a un tout petit peu une micro latence là pour l'instant ok là ça va ça va ok ça fonctionne assez bien quand même faudrait que j'essaie de voir pour les autres jeux excusez moi donc moi je trouve que c'est un service assez assez bien la possibilité de jouer directement sur son ipad sur son téléphone quand on part on n'est pas forcément obligé de partir avec sa console de jeu donc on a la possibilité de jouer carrément au service quoi donc même ceux qui ne possèdent pas de xbox qui ont un ordinateur portable ou un ipad ou périphérique android vous connaissez directement la manette à la tablette et puis vous vous abonnez au service de microsoft donc ou à xcloud ou xbox game pass et vous avez la possibilité de jouer à au certain nombre de jeux qui sont directement à disposition des joueurs encore moi je trouve que c'est une très bonne idée donc voilà on n'est pas forcément obligé d'avoir la console pour y jouer pour y jouer donc c'est une bonne chose je trouve c'est pas c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui qui sera parfait au fil du temps quoi c'est pas pour l'instant c'est en bêta donc on verra ce que ça donnera donc je vais essayer de jouer à un jeu beaucoup plus gourmand donc essayer de voir avec Doom par exemple je vais essayer je vais essayer de voir comment ça se présente donc voilà j'ai quitté le jeu donc quelle a été mon expérience sur la façon de jouer donc je peux dire si c'est une bon ou pas je mette un peu c'était pas trop top ça allait quand même mais bon voilà il y avait quand même quelques latences donc il y avait le temps de changement donc donc ça ça va pour ajouter d'autres jeux il y a quoi encore au niveau du ouais game lag ouais ça lag un tout petit peu bon ça n'a pas frisé, il n'a pas de crash ouais controller input lag donc voilà où il y avait ça donc le fail à la latence entre ce que je faisais avec la manette et et ce qui se manifesta en fait au sein du jeu vidéo donc voilà je soumets et voilà donc je vais essayer d'hômer eternal je vais essayer de voir comment ça se présente et d'après ce que j'ai pu voir aussi c'est que dans le catalogue il y a à peu près une centaine de jeux d'après le retour de certaines personnes qui l'ont testé donc c'est vraiment c'est vraiment très bien on a un catalogue de jeux on n'a pas tout le catalogue du game pass mais c'est vraiment bien d'avoir une centaine de jeux à disposition sur son téléphone et sur son pc et de nos jours maintenant on a tous la 4g bientôt il y a la classe 5g aussi qui est sorti et bien entendu aussi il faut avoir un forfait adéquat si vous utilisez votre téléphone ou si vous faites un partage de connexion avec votre ipad ou votre votre tablette android etc peu importe l'appareil que vous avez il faudra avoir une assez bonne connexion mais vu que le service il est en bêta donc malheureusement donc c'est en 720p il y aura un peu de latence en tout cas de ce que j'ai pu montrer actuellement donc voilà donc les services il est assez oui là c'est bien quand même moi je trouve en tout cas pour l'instant c'est ça va c'est passable mais je pense que ça va beaucoup s'améliorer par la suite et qu'il y aura de plus en plus le catalogue et je me demande en fait est ce que microsoft ne voudrait pas directement que les personnes puissent s'abonner au service plutôt que d'acheter des consoles puisque bien entendu selon l'actualité de la semaine c'est que microsoft ne fait pas des bénéfices ils font les consoles à perte donc c'est pas dans leur intérêt de 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 faire des consoles mais ils le font directement car il y a des personnes qui préfèrent avoir des consoles de jeu donc voilà histoire d'avoir un service et de faire quelques bénéfices donc ça en tire un service comme ça donc c'est vraiment bien joué en tout cas donc voilà je suis dans doom donc pour l'instant je suis en train de naviguer dans les menus ça se présente assez bien quand même donc voilà je vais changer un peu la couleur du mec du slayer du doom slayer donc voilà donc je m'étais arrêté ouf donc ok ok donc je vais lancer la partie on va voir comment ça se présente en tout cas pour ce qui est de l'affichage ça va c'est bien bon c'est pas de la 4k c'est du 720p mais ça va quand même le chargement très rapide en tout cas voilà wow ok je vais passer franchement et c'est nickel là et franchement ça passe quand même assez bien on voit bien que c'est un peu sur le net et tout c'est du stream et tout mais ça passe quand même assez bien parce que il ya quelques personnes qui avaient pu le tester j'ai pu voir en direct il y avait beaucoup plus de latence et je pense et je constate en fait qu'il ya eu beaucoup d'amélioration au niveau de la latence dans les jeux et doom c'est un jeu qui est assez rapide ça demande beaucoup de dynamisme il faut être rapide aussi pour pouvoir jouer visée et cetera et je constate voilà c'est ça passe bon bon il ya entre ce que l'on fait il ya quand même un peu de latence quand même mais franchement c'est ça s'est amélioré donc voilà donc en général le gel est beaucoup plus rapide que ça mais voilà entre la lente la latence est ce que j'ai envie de faire ça se fait pas correctement donc si je joue mal voilà c'est un peu normal donc ok on monte on descend regarde à gauche à droite on voit que ça s'accade un peu je sais pas combien d'fps c'est maintenant mais en tout cas bon voilà on teste c'est pas abouti c'est en bêta ok 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 ça va ok ok on voit que ça s'accade un petit temps qui s'approche de moi et on peut descendre ici là ok d'accord ouh 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 là je vais mourir là donc là je suis en train de le faire j'ai un peu tardé à le faire car franchement j'avais d'autres chats à friter et j'avais d'autres jeux à faire en tout cas et je me suis dit que j'allais réserver le jeu pour un peu plus tard quand j'allais finir d'autres jeux donc voilà c'est mon jeu kiff en tout cas depuis le doom 1 c'était vraiment un jeu agréable et là ils ont fait fort avec ce doom là le jeu il est vraiment dynamique c'était déjà le cas avec doom s'en tirer en 2016 mais celui-là franchement nickel l'équipe l'idée software a fait un travail fort avec ce doom là et dire qu'en fait que ça tourne sur sur les consoles old génération xbox one et xbox one x playstation 4 ps4 pro le jeu il est vraiment très beau tout ce qui est le graphisme et tout ça va quoi c'est bien mais bon voilà donc ok donc je vais passer à un autre jeu alors donc pour quitter donc avec la manette xbox donc il faut appuyer comme sur l' xbox vous appuyez sur bouton menu xbox bon on va quitter le jeu donc ici présent on peut voir qu'il ya phil spencer qui est connecté aussi donc voilà paix toi tu regardes youtube enfin voilà donc voilà je passe directement je vais quitter le jeu je vois qu'il autre jeu qui a de disponible sur la plateforme il est une petite latence en fait ok bon je veux mettre que c'est déjà un peu mieux bon voilà ça va quand même l'interface utilisateur ça va les contrôles bof bof ça allait c'était pas trop ça ouais le chargement je suis en gestion ok c'est bon les contrôles bon ok je vais suivant la plateforme et quick access non peut-être ok 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 je soumets donc il ya quoi qu'un jeu donc ici si je vais en haut je peux rechercher les jeux en haut à droite donc ici il ya mon profil donc voilà donc pour à ça c'est les les contrôles d'accessibilité mettre les eaux contrastes et mettre la narration auditive pour narrer tout ce qui est écrit quoi qu'est ce que c'est on va essayer de donner un peu donner un peu le retour de comment ça s'est présenté en fait alors en haut à gauche qu'est-ce que l'on retrouve donc l'onglet xbox c'est pour fait encore donc c'est pour aller je pense retourner à l'accueil donc voilà donc il ya ces jeux là donc forza motorsport 7 control mlb donc le jeu de de sony qui est sorti sur sur la plateforme de microsoft donc c'est quand même une première des honorettes donc la série yakuza yakuza 6 j'ai vu l'eau et fine donc voilà donc là ici ça dit ce sont des jeux qu'on peut jouer avec directement donc on peut jouer en touchant l'écran donc si on a une ipad ou tablette iphone etc on peut jouer en touchant l'écran donc personnellement je préfère jouer avec ma manette de jeu donc ici on a toutes les catégories de jeux et là on voit tous les jeux qui sont disponibles sur le xclode donc on peut voir voir tous les jeux donc on voit comment ça se présente donc le magnifique jeu le play telle innocence il ya et arc astroné a donc batman ça c'est quoi ça battle chaser je connais pas blair witch battle toads donc call of sea encore encore en contrôle crackdown donc quoi je vais mettre quoi je vais lancer quoi comme jeu là il ya dit celle donc c'est un jeu qu'on connaît tous qui est sur la xbox de basse qui sortit sur sur les téléphones ios etc etc donc il ya d'euros donc je voudrais même pas essayer de tester d'euros mon fait je veux les tester pour voir comment ça se présente au niveau des fps c'est voir si c'est tout est fluide si ça fonctionne bien ou pas donc on va jouer play ok ça m'est quoi là attention quoi ok ça va play il ya combien de secondes 3 4 5 6 7 bon 18 secondes pour laisser lancer le jeu mais il faut dire aussi que bon ma barre de connexion n'était pas trop top là c'est monté alors ici et donc voilà ça prend un peu plus de temps donc voilà le jeu est lancé ok ok donc pour naviguer dans les menus ça va voilà alors donc je l'avais déjà essayé sur un xbox series donc je vais le lancer histoire de voir comment ça fonctionne là dessus ok on va passer ça ok accepter accepter ok ok donc je vais jouer directement avec la scoda on l'a choisi on lance on regarde comment ça se présente même ici on voit qu'il ya un peu de latence on voit un peu pas trop ça va sur des terrains conçus spécialement pour des voitures rapides et des pilotes encore plus rapide ça ne veut rien dire ton truc le pilote est plus rapide que la voiture ça s'accalte je peux expliquer en quoi ça se voit ok on va en norvège direction la norvège avec les bateaux de draka des vikings pays des vikings pays des vikings ça me rappelle un peu assassin krinva là ou la série viking voilà ça prend plus de temps là d'accord je vais commencer donc après ok 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 ça va je vais mettre en pause je pense que je peux mettre le son ici là je pense qu'il y aura pas de problème j'espère en tout cas ça fonctionne assez bien franchement vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires on remarque qu'il y a une petite saccade au niveau du son et les mecs ils m'ont largué là franchement je suis largué là je suis là je suis là je suis là je suis là Franchement, la qualité est top quand même, en tout cas, lors des cinématiques, il y avait quand même de la latence, mais en jouant, on ne ressent pas ça, là, il y a eu la latence, ici, là, mais sinon, il n'y a pas trop, en tout cas. Si, il y a un autre, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Wow ! Dirt 5, ce n'est pas trop mon kit, je préférais quand même Dirt 2, enfin 4, il était assez bien, enfin 2.0 rally, il était bien, mais celui-là, il est un peu différent, oh, je me suis cogné, là, salement, enfin. Ouais, voilà, c'est franchement, jouer comme ça, c'est plaisant, bon, l'écran, il est assez petit, c'est pas assez plaisant, c'est pas le top comparé à une télé de salon, etc., mais quand on part en voyage et qu'on part, on n'est pas obligé d'amener sa console de jeu, etc., ou son... Voilà, quoi, on a son téléphone, on a sa tablette, on a son PC, on peut y jouer, quoi. Là, je vais couper le son, voilà, donc franchement, c'est un peu, c'est nickel, quoi. Donc voilà, c'est bon pour cette partie, ce test de jeu, donc je vais quand même montrer tout le catalogue, je disais qu'il fallait que je montre tout le catalogue, donc je vais le présenter maintenant, donc, bon, la qualité, bon, ça va, bon, ça a pris quand même du temps pour... pour arriver directement à l'interface du jeu, quand même, près de 20 secondes, bon, je vais mettre le suivant, platform, play anywhere, next, son mettre, down. Donc voilà, tout le catalogue du jeu, donc c'est ici, tout en bas, voir tout, tous les jeux, donc il y a quand même, voilà, donc il y a tous ces jeux-là, donc c'est un peu tout ça. Donc il y a quand même pas mal de jeux, les Destiny, Dirt qu'on vient de voir, Dishonored 2, Destroy All Humans, Dishonored Definitive Edition, Doom, donc, tous les Dooms, quoi, Doom 3, Doom 64, Doom Eternal, Doom 2, par contre, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas le premier Doom, donc Doom 2016, je ne le vois pas ici, enfin, c'est un peu bizarre, Doom Dragon, voilà, Dragon Quest aussi est là-dessus, donc, il y a les FITPS 2021, c'est cool ça, et je ne sais pas si vous le savez aussi, dans le Game Pass Ultimate FIFA 2021 est de sortie, donc vous pouvez y jouer, donc ici, il y a quelques jeux, Xbox 360, Fallout 4, Fallout 76, il y a quoi, Force Horizon 4, oh, je voudrais bien voir comment, comment c'est là-dessus, enfin, il y a Force A7, il y a les Gears, donc, Gears 5 est là-dessus, oh, c'est cool, pas mal, ok, donc, il y a, il y a pas mal de jeux quand même, hein, Unjustice, Katana Zero, quoi, Mass Effect Androveda, l'ombre de la guerre est dessus, c'est cool, Mirror Age, il y a quoi encore dessus, NBA 2K21, Nia Automata, oh, c'est cool, il y a pas mal de grosses licences, Ori, Heart Riders, The Square Enix, Perfect Dark, Deadfire, donc, Pears of Eternity 2, Prey, Battleground, donc, PUBG, BG, il y a quoi encore, Rage 2, wow, il y a Resident Evil 7 aussi, là-dessus, à jouer en streaming, oh, c'est cool, hein, ça, c'est franchement, c'est pas mal, Stranger Things, il y a quoi, Subnautica, Tell Me Why, Skyrim, The Evil Within, ouais, il y a tout ce qui est The Walking Dead, oh, il y a, c'est pas mal, franchement, Westland, Wapifu, Wolfestein, Yakuza, oh, il y a quand même pas mal de jeux, je trouve, je vais quand même essayer de tester un jeu en direct Resident Evil, là-dessus, afin de voir comment ça se présente, donc, alors, ici, voilà, bon, ça prend un peu plus de temps, ok, ok, ça fait déjà près de 30 secondes, bon, le service est l'ambita, ouais, ça se ressent, en tout cas, bon, c'est quoi, ça, encore, ok, ok, donc, voilà, on peut y jouer, voilà, donc, Resident Evil, donc, voilà, en plus, cette semaine, il y a eu Resident Evil 8, donc, histoire de, de peu, de, un peu, comment dire, à ceux qui n'ont pas joué à Resident Evil 8 et tout, donc, on se fait quand même Resident Evil 7, pour, pour un peu se consoler, puisqu'on a, moi, je l'ai pas, je suis pas Resident Evil 8, mais, d'après ce que j'ai pu entendre, c'est que Resident Evil, c'est pas, le 8, il est un peu plus, comment dire, plus accessible, il fait moins peur, par comparé à Resident Evil 7, qui est beaucoup plus hardcore, un peu plus gore, je veux dire, comparé au 8, c'est vrai que ça faisait un peu peur, quand on voyait le perso du tout début, là, le mec, là, qui se relevait, où, franchement, ça, ça faisait flipper, ça, c'était un peu l'ambiance, ça, là, comment dire, un massacre, un massacre à la tronçonneuse, je sais pas si vous avez vu le, le film, ça me rappelle un peu ça, le paysage de Louisiane, c'est la Louisiane, je sais plus, c'est, à quel endroit, mais voilà, ça me rappelle un peu, les, les mecs un peu, un peu timbrés et tout, les paysages un peu, assez marécageux, marécageux et tout, là, un peu, style, un peu bizarre, quoi, où ça, 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 on se pose des questions, en fait, si on va dans un endroit comme ça, on voit des mecs assez bizarres et tout, là, c'est un peu spécial, je trouve, enfin, voilà, c'est, moi, je trouve, en tout cas, personnellement, de manière globale, le service, il est quand même assez bien, enfin, il est assez bien, il est bien, un peu assez bien, quoi, parce que, d'avoir quand même un catalogue de sans-jeux et que le service, il est en vita, il fonctionne quand même bien, je trouve, j'ai joué à Dirt, vous avez pu le constater, il y a quelques lags, quelques saccades et tout, il y a de l'input lag, aussi, quand on joue avec la manette et tout, donc, voilà, c'est, donc, là, j'avais déjà entamé une partie, ça fait un petit moment déjà, donc, voilà, en tout cas, le service, il est pas mal, je trouve, ouais, ça lag un peu, je pense que ça évoluera par la suite, oula, c'est quoi ça ? Ok, d'accord, j'ai commencé à avoir peur, là, et enfin, voilà, donc, je sais plus, quand est-ce que je jouais à ça, c'est en quelle année ou en quelle période que j'ai joué à ce jeu, la dernière fois que j'ai joué à ça, parce que je crois que je l'ai déjà fini, mais j'ai recommencé le jeu en très difficile, mais je me rappelle plus, je pense que, là, je me suis fait couper le bras par sa famille, je crois, et bon, ouais, je pense qu'il faut que je monte, il faut que je monte les escaliers et tout, là, je vais mettre le son, Ok, Ok, ça fonctionne quand même assez bien, on voit que c'est... Ok, j'ai pas trop envie d'avancer par ici, moi, il y a quoi, là ? Ok, on s'alague un peu, ouais, Ok, diminution, je pense aussi que ça dépend de ma connexion, elle est pas trop top, en wifi, elle n'est même pas en 5 GHz, et vu qu'il y a d'autres personnes aussi dans le salon qui utilisent la télé, mais aussi les consoles de jeux, donc du coup, ça passe pas correctement, ou la salaguer, ok, ok, c'est pas grave, ok, ça a coupé, c'est pas grave, enfin, voilà, ce que je pouvais dire de, du, xCloud, un bon service quand même, bon, il y a quelques lacunes, mais, je pense que ça va s'améliorer par la suite, et donc voilà, la vidéo, elle est terminée, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, si c'est un service en bitard, il n'est pas encore abouti, donc, il faudra qu'il y ait beaucoup plus d'amélioration au niveau de la latence, et de l'input lag, donc, entre le fait de faire une action sur la manette, et que cela puisse se produire directement sur l'écran, comme je disais, le service est en bitard, donc, il faudra que ça s'améliore, ça dépend aussi de la connexion que l'on possède, ma connexion n'est pas très bonne, en tout cas, en wifi, donc, je me demande comment ça se présenterait, si je pouvais y jouer avec mon ordinateur, le mettre en filière, et de voir comment ça se présentait, je pense que, quand même, il y aurait quand même quelques latences, parce qu'il y a des jeux, si on admet qu'il y a des jeux en 4K, 60 images par seconde, je peux prendre l'exemple de Doom, déjà le service, il est en 720p, je pense qu'il y aura quand même aussi, du mal de repoussure les 60 images par seconde, avec un jeu aussi rapide que Doom, qui demande quand même pas mal de dynamisme, ça dépend de la connexion, ça dépend de, on utilise sur iOS, en fait, en tout cas, moi, j'utilise ces Safari, donc, je n'ai pas la possibilité d'avoir une application native, comme ceux qui possèdent, un téléphone, ou une tablette Android, donc, c'est déjà, un point, en moins, mais qui ne dépend pas de Microsoft, c'est plutôt, par rapport au fait que, Apple ne veut pas que, le service puisse, être sur le plateforme, en tout cas, ne pas posséder, une seule application native, pour pouvoir jouer, à toute sorte d'applications, sur, leur service, donc, ce sont les guidelines, d'Apple, donc, ça, c'est un point, en moins, mais qui ne dépend pas de Microsoft, mais bon, voilà, c'est un très bon service, en tout cas, je pense qu'il s'étoffera, qu'il y aura beaucoup plus de choses, à l'avenir, sur le service, que ce sera beaucoup mieux, par la suite, je pense que ce sera, dans l'ordre, de l'ordre de plusieurs mois, ou de quelques, ouais, de quelques mois, ou dans un an, par exemple, parce que le service, il est à peine sorti, il est déjà en 720p, donc, voilà, il y a quand même, pas mal de jeux, une centaine de jeux, donc, moi, je me dis que, voilà, si vous avez une bonne connexion internet, et que vous avez Android, je pense que c'est, ce serait peut-être mieux, de jouer là-dessus, il y aurait, en attendant, on utilise un navigateur, n'oubliez pas, que c'est un service en bêta, et j'attends, très impatiemment, les quelques mois à venir, et les quelques semaines aussi, je ne sais pas, si j'aurai encore, la possibilité, de pouvoir tester le service, et de donner encore, un avis, et de voir, s'il y a eu, beaucoup d'améliorations, peut-être que je ferai, d'autres vidéos, et de voir, si le service est beaucoup amélioré, mais je pense que ce sera le cas, puisque Microsoft commence à agir, dans le bon sens, et je me dis que, voilà, qu'il y aura beaucoup d'améliorations, au sein de ce service, qui est en bêta, on ne sait pas, donc, maintenant, il ne sera plus en bêta, mais je pense que, ça prendra un certain nombre de temps, d'avoir un catalogue de jeux, de 100 jeux, et d'avoir, le Game Pass Ultimate, 12,99€, d'avoir XCloud, d'avoir le Game Pass Ultimate, et d'avoir, Xbox Live Gold, moi, je trouve que, c'est une bonne idée, pour 12,99€, ça ne coûte, pas grand chose, ça coûte, un peu moins cher, que Netflix, et de, de pouvoir jouer, à n'importe quel endroit, ou si vous avez un PC, vous pouvez jouer, avec le Game Pass Ultimate, c'est une bonne chose, à tous les jeux, qui sont disponibles, sur le Game Pass, il y a à peu près, 300 jeux, bon, 100 jeux, sur le XCloud, qui est en bêta, il n'y a pas tous les jeux, là-dessus, je me rappelle, au début, il n'y avait que 5 jeux, je crois, au départ, sur XCloud, et d'ici 2, 3 mois, 2 mois, je pense que, ça a beaucoup évolué, il y a quand même 100 jeux, donc, je pense que Microsoft, prend les choses en main, et que ça va s'améliorer, de plus en plus vite, et je pense que c'est le cas, puisqu'en 2 mois, passer en 1 mois, ou 5 jeux, et passer à plus de 100 jeux, franchement, il y a une grosse amélioration, en tout cas, donc, on verra ce que ça donnera, dans les quelques mois à venir, donc, je vous tiendrai au courant, de ce qui l'adviendra, du service XCloud de Microsoft, et on se voit, pour d'autres vidéos, ciao les amis !